C'est-à-dire que nous avons décidé d'ouvrir nos portes aux différentes associations ici à New York pour parler de leurs événements. D'abord présenter leurs structures et leurs événements à venir. C'est dans ce sens que ce soir nous recevons dans nos locaux l'association des dents ici aux Etats-Unis, Dents Kwado USA. A ce titre, je reçois Mme Yvonne Etienne qui en est la présidente. Bonsoir Mme. Bonsoir M. Jamien Kwassi. Et puis M. François Wambaud. M. François Wambaud, bonsoir. Vous êtes le premier vice-président. Oui, bonsoir M. Jamien Kwassi. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter votre structure dans Kwado ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand votre association est créée et qu'est-ce que vous faites concrètement ? M. Alési. Ok. Donc, je vous remercie, tous les auditeurs de Ivoire TV. Bon, nous sommes là ce soir pour vous présenter notre association qui s'appelle Dents Kwado. C'est l'association des dents aux Etats-Unis. Et cette association a été créée en l'an 2003, précisément le 10 août l'an 2003. Et nous avons eu pour fondateur Deli Pascal. Ça s'est passé à Nidiazé. Et après Deli est venu le président Jwandé Ziguidaous de Philadelphia. Et aujourd'hui, nous avons une présidente à la personne d'Étienne Yvonne qui est devant vous là. Et donc, notre présence ici, c'est parler de notre association. On dit aussi au peuple que les dents ont eu l'association ici aux Etats-Unis qui regroupe tous les Yakouba et Toura de l'Ouest. Donc, c'est à ce titre que nous sommes là ce soir pour parler. Et nous avons un événement. Et c'est justement pour ça que nous sommes là pour parler de cet événement ce soir. Alors, Mme Yvonne-Étienne, comme M. François Bambaud le disait tout à l'heure, vous faites partie du groupe Dents. Vous êtes ressortissant de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Vous êtes aujourd'hui à la charge de cette structure. Alors, est-ce qu'il y a des actions que vous avez posées jusque-là, depuis le premier président, jusqu'à ce que vous preniez aujourd'hui les rênes de la chose? M. Jérémy Kwasi, je vous dis bonsoir et je vous dis merci. J'ai dit merci à toute l'équipe d'Ivoire TV. On ne cessera jamais de dire merci à Ivoire TV pour le bon travail qu'il fait pour la communauté ivoirienne ici aux Etats-Unis. Merci bien. Et là, je ne peux pas commencer mes propos sans aussi dire bonne fête des pères à tous les pères ivoiriens ici aux Etats-Unis et en Côte d'Ivoire. Et en particulier, tous les pères dents ici aux Etats-Unis et partout dans le monde. Je dis bonne fête des pères à tous mes papas, à tous mes frères. Bonne fête des pères. Je vous remercie. Et pour revenir à notre association, l'association, comme le frère Wombo l'a si bien dit, il est le premier vice-président, a été créé. Je ne vais pas revenir dessus. On a posé beaucoup d'actes sous le président Denis Pascal et encore sous le président le tonton Zouindé Sigi Daruch. Et en 2012, j'ai été élue la troisième présidente de Dankwado. Et à notre active, avec mon équipe qui m'accompagne, nous avons déjà posé des actes. Et tout dernièrement, en décembre 2012, on a fait un don au centre Kana des Ouaouins, qui est un centre qui s'occupe des enfants orphelins. Et avec la guerre et tout, vous pouvez comprendre qu'ils ont besoin de notre aide étant filles et fils de cette région. Donc nous avons posé cet acte, leur offrande de quoi à manger et beaucoup plus de choses. Et c'était toujours avec Ivoa TV. Bram Yvonne Etienne, Dankwado, qu'est-ce que ça veut dire? Dankwado, ça veut dire, nous sommes seuls, nous sommes un, nous sommes unis. Et ensemble, nous avançons, ensemble, nous regardons l'horizon avec beaucoup d'espoir et soudés. Alors, vous avez un événement. Merci de soigner, M. Wombo, Mme Etienne. Merci de soigner. Merci. Vous avez un événement à venir. On va commencer par vous, Mme la Présidente. Est-ce que vous pouvez présenter l'événement? C'est quoi au jour? Ça va se passer quand? C'est où? Donnez-nous plus de détails. Oui, l'événement, c'est notre premier dîner gala. Notre premier dîner gala qui aura lieu le 29 juin 2013, ici même à New York. Et l'adresse, c'est le 24, le 8e avenue, Frédéric Douglas Boulevard. Et c'est entre la 130 et la 131, ici à New York. Et précisément, comme souvent, les gens connaissent bien Harlem, donc c'est dans Harlem, ici à New York. Alors, c'est votre premier dîner gala. C'est un événement qui aura lieu le 29. Oui, le 29. Le 29, ici à Harlem. Ah oui. Voilà, et ces fonds recueillis seront orientés, M. Wombo, ces fonds recueillis seront orientés à des oeuvres de bienfaisance. Voilà, les fonds recueillis seront affectés à l'Ouest, parce que nous avons, vous savez que l'Ouest a été beaucoup touché. Et nous avons pensé comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces fonds ? On a préféré orienter ces fonds à nos enfants de l'Ouest pour les aider à l'école, parce que surtout, on s'oriente vers les enfants qui vont à l'école. Donc, les fonds seront vraiment dirigés vers les enfants de l'Ouest qui vont à l'école, particulièrement chez nous. Pour un premier temps, c'est d'abord chez nous. Et avec le temps, nous allons élargir ça sur tout l'étendue du territoire. C'est au fur et à mesure que nous allons faire ça. Mais dans un premier temps, c'est aux enfants de l'Ouest que nous allons commencer. Alors, Mme Yvon-Létien, de manière pratique, comment va se passer cette soirée, ce jour-là ? Tous ceux qui vont venir, comment va se passer ? Est-ce que vous avez des rubriques particulières ? Est-ce que vous avez, par exemple, la présentation de plats de l'Ouest ? Est-ce que vous avez une présentation de tenue vestimentaire de l'Ouest ? Et je sais que, bien sûr, la musique sera au parfum, au goût de tout le monde. Alors, quelle sera la particularité de cette soirée ? Oui, cette soirée, ce soir-là, cette nuit, on verra la nourriture dents et les tenues dents portées par les membres de l'association. Parce que, comme on le dit, il faut montrer un peu la différence entre... la différence de manière positive dans la tenue, dans la nourriture et tout. Il faut que nos amis, nos frères, nos collègues qui viendront ce jour sachent que nous sommes dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, cette nuit-là, et pas la nourriture, et pas la tenue, et pas même la musique. Voilà, je voudrais... OK. Je voudrais ici faire un clin d'œil à mon très cher ami, M. Déli Pascal, que je connais très, très, très bien. C'est votre œuvre, c'est vous qui a été le premier président de cette association et, en fait, le fondateur de cette association. Grâce à vous, aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Mme Yvonne-Étienne, la troisième présidente, M. Wombo, François, qui en est le vice-président. M. Déli Pascal, bonsoir, où que vous soyez, je vous salue. Après dix années de crise politico-militaire et une violente crise post-électorale, au cours de laquelle l'Ouest a payé le plus lourd tribut avec un prime, des attaques sporadiques et intempestives, la Côte d'Ivoire est toujours en train de penser ses plaies. C'est dans ce contexte que, dans le Quadeau, une association de bienfaisance à caractère humanitaire et à but non lucratif, et résident aux États-Unis d'Amérique, a décidé d'apporter sa contribution en vue de soulager un temps soit peu les élèves du primaire dans cette région martyre de la Côte d'Ivoire. Aussi, pour se faire une idée de l'ampleur des besoins de ces derniers, a-t-elle dépêché du lundi 8 au mercredi 10 avril 2013 une équipe de reporters à Biounien, ville située à environ 700 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et frontalière du Libéria voisin d'environ 3 km. C'était une ville en pleine grève des enseignants du primaire que nous avons trouvée. de Katuo à Goulaleu, en passant par Gouantuo, le constat est le même. L'école publique désertée et les élèves étaient en peine. En témoigne le cas de ces deux enfants, l'une est dans un champ de riz et l'autre prend la route de l'école, mais dans quelles conditions ? Nous tirons à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des contacts et puis votre appel ? Oui, nous avons des contacts. Nous avons des contacts que je vais vous donner. Pour la réservation, nous avons le 646, 667, 50, 51. Et pour la donnée chienne, nous avons 646, 207, 57, 78. Information, nous avons 540, 429, 06, 89. Maintenant, contact. Nous avons 816, 616, 99, 20. Voilà. Madame Étienne, en temps vers la fin de cette émission, est-ce que vous avez des artistes invités ? Oui, nous avons des artistes invités à la personne du frère Diagostrand et du frère Céry Simplice, de la soeur, notre fille, Kadhi Doumiya, que tout le monde sait que M. Doumiya, Mouadou, est de moi aussi, donc notre fille sera parmi nous ce jour pour aussi nous aider à apporter sa contribution et à d'autres artistes surprises qui vont arriver très très bientôt. En tant que premier responsable de cette structure, votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est de dire merci à tout le monde et faire un appel, lancer un appel solennel à tous les dents ici aux Etats-Unis, à toutes les filles dents ici aux Etats-Unis et dans le monde que cette nuit, que cette nuit est la l'heure, qu'on n'hésite pas de venir et nous sommes là pour vraiment célébrer l'homme dents, les filles dents, ensemble. Et c'est ensemble qu'on pourra avancer et développer notre région si chère à nous. C'est l'union qui fait la force. Donc, j'invite tous les Yacouba, tous les dents ici, sans distinction, à venir. Et ceux qui ne savent pas encore qu'il y a l'association des dents, tous les contacts donnés, ils peuvent profiter de ça et nous appeler pour qu'on puisse être en forme dans l'union pour qu'on avance. Je vous remercie. Voilà, merci bien. Je dirais, dans Quadeau, soyons unis, soyons unis, voyons tous en la même direction. C'est dans ce sens-là que ce samedi 29 juin, ici à Allem, de 21h à 4h du matin, à l'adresse suivante, 23 33, sur la 8e avenue, venez tous communier avec ce peuple, ce peuple dents, ce peuple de l'Ouest. Bien sûr, c'est une culture qui est la nôtre. Nous serons ensemble, nous serons un et nous serons unis ce soir-là. Bonsoir, dormez bien. Je vous remercie aussi. Madame Ibon-Étienne, bonsoir, merci d'être là. Merci bien. Monsieur François Wambaud, bonsoir. Et puis, on se retrouve le bonheur. C'est ici. Voilà, merci bien. On est ensemble. Voilà, merci bien. Merci. Vous l'avez découvert ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501